Tous les pays qui veulent accéder au pétrole acceptent la dépendance à l'égard du dollar. Les Etats-Unis devenaient l'unique émetteur de la monnaie mondiale. Les pays voulant accéder au pétrole étaient contraints de conserver des réserves en dollars dans les banques étatsuniennes. Ces avoirs pouvaient et ont été en de nombreuses fois gelés ou confisqués lors des désaccords politiques. Les Etats-Unis avaient un accès illimité au déficit public en faisant marcher la planche à billets, sans aucun lien avec la valeur créée, d'où le déficit faramineux des Etats-Unis. Jusqu'en 1971, cette logique était cependant limitée par les accords de Bretton Woods basés sur les talons or. Les Etats-Unis devaient en vertu de ces accords augmenter leur stock d'or pour pouvoir s'endetter. Ce verrou est unilatéralement supprimé en 1971 avec l'abandon des accords de Bretton Woods. Il n'y a désormais plus aucune limite absolue à l'endettement des Etats-Unis qui passe de 450 milliards de dollars en 1971 à 30 trillions de dollars en 2022. Ce sont tous ces avantages scandaleux qui sont aujourd'hui remis en cause par le processus de dédollarisation en cours. Un rapport du Fonds monétaire international, daté de 2021, consacré à cette dédollarisation soulignée. Je cite « La part du dollar américain dans les réserves des banques centrales a chuté de 70% à 59% en 25 ans au profit d'autres devises comme l'euro, le rouble, le yuan et même l'or ». Il faudrait être particulièrement naïf pour considérer que cette dédollarisation est sans aucun lien avec les guerres qui se multiplient sur la planète, ayant un point commun, celui d'avoir systématiquement comme belligérant les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...